... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique Bonjour 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 Donc aujourd'hui, deux sujets passionnants On a évidemment travaillé un petit peu cette émission avant pour faire le tour des sujets que vous avez abordés tous les deux Alors un sujet sur les abeilles et les frelons asiatiques peut-être particulièrement sur les frelons asiatiques avec toi Philippe et puis un deuxième sujet sur la LPO alors tu nous expliqueras peut-être un petit peu mieux ce que c'est Florian parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent grosso modo ce que c'est mais pas plus que ça On commence par toi Philippe alors Oui Donc tu viens apiculteur ici localement Voilà, je suis apiculteur amateur sur Valls-les-Bains J'ai une dizaine de colonies Je fais du miel de toutes fleurs, du miel de châtaigniers, voilà Oui Et donc tu, alors, d'une part tu as la casquette d'apiculteur mais en plus Je suis également référent frelons asiatiques sur mon secteur C'est-à-dire que quand il y a un signalement d'individu ou de nid de frelons asiatiques suspecté en tant que frelons asiatiques Eh bien c'est moi qui vais vérifier si c'est bien du frelon asiatique Identifier où il se trouve, essayer de repérer le nid Et puis après essayer de le faire détruire D'accord Voilà Alors évidemment par rapport à ça On pourrait se dire, ben voilà, la discussion est terminée, frelons asiatiques Alors, bien sûr, il y a toute une histoire Et puis il y a tout un ensemble de procédures autour du frelon pour arriver à lutter contre Alors d'abord l'histoire, est-ce que tu peux nous faire un petit... Le frelon asiatique est arrivé en 2004 en Gironde Par une importation de poterie asiatique Voilà, il y a une fondatrice ou plusieurs qui se sont échappées de la poterie Et c'est une reine en fait ? C'est une reine, c'est une frelon qui a été fécondée Et qui peut pondre et produire des individus D'accord, donc ça arrive en 2004 Voilà Et après, comment ça se répand alors ? Ben ça se répand d'année en année, souvent le long des fleuves, le long des rivières Voilà, puisqu'il faut beaucoup d'eau pour construire un nid de frelon Ah, il faut beaucoup d'eau, pour la construction elle-même du nid Voilà, il y a besoin d'eau pour les construire Donc du coup, ben c'est plus facile pour eux de remonter ces cours d'eau Et ça se répand comme ça Et donc cette espèce est invasive Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de prédateur ? Ben elle est invasive parce que déjà elle n'était pas là à l'origine Et puis effectivement il n'y a pas de prédateur Voilà, ou très très peu Et qui en tout cas ne suffisent pas à éradiquer ce fléau Il y a une concurrence avec le frelon européen Il y a une petite concurrence avec le frelon européen, effectivement Alors après, comment, c'était passionnant tout à l'heure quand tu nous as décrit par exemple Comment ça grossit ? Alors d'abord Alors la fondatrice commence par faire un nid, toute seule, celle qui le fabrique Voilà, il est suspendu à une partie supérieure, sous le toit par exemple Ou sous un abri de jardin Ça devient une petite boule Et puis ça devient au plus gros la taille de melon La taille de melon Voilà Et là il y a des ouvrières qui l'aident à construire le nid Et qui souvent va être délocalisé dans un deuxième nid Ce qu'on appelle le nid secondaire Qui là, c'est les fameux nids qu'on voit en haut des arbres Voilà, souvent D'accord, donc il y a eu un premier nid Une première construction Une première construction Voilà D'accord Moi je ne savais pas que ça pouvait faire ça Les abeilles ou les frelons Que ça pouvait avoir deux localisations comme ça On a l'impression par exemple Quand les apiculteurs attrapent un essaim Une fois qu'il a été mis quelque part L'essaim il ne bouge pas Ah il peut bouger si Il peut s'échapper aussi Ah il peut s'échapper Nous en tant qu'apiculteur On essaye de conserver les abeilles dans nos caisses Dans nos ruches Mais s'il essaie envie de se faire la malle Il se sauve D'accord C'est une grosse particularité des frelons Quand même d'avoir un nid saisonnier Parce que l'hiver Les rennes sont chacune dans leur coin Les fondatrices Les futures fondatrices Elles sont chacune dans leur coin Donc c'est quand même Très différent de l'abeille Qui est en ruche toute l'année Qui est dans son essaim toute l'année Et puis là il y a deux nids Mais qu'une reine Il n'y a qu'une reine Une reine dans le nid primaire Et quand le nid primaire est trop gros Pour être entretenu par toute la colonie de frelons Il va s'expatrier en hauteur Et la reine suit Et la reine suit Et le premier nid ? Le premier nid il est abandonné Tout simplement abandonné Et puis après du coup il reste la froid des insectes Ou des oiseaux par exemple Alors évidemment ce qui a fait Enfin je suppose Qui t'a motivé par rapport à ces frelons C'est que d'abord ça attaque les ruches Voilà ça attaque les ruches Alors tu décrivais comment ça attaquait les ruches Alors contrairement aux frelons européens Le frelon asiatique lui il arrive à faire un vol stationnaire devant la ruche Il se met dos à la ruche Et il attaque toutes les abeilles qui rentrent de la ruche Puisqu'elles sont chargées en pollen ou en hectare Donc elles sont pleines de provisions Et c'est pas tant la prédation C'est-à-dire le fait que le frelon va manger l'abeille C'est surtout le fait qu'il va assiéger la ruche Et les abeilles ne vont plus oser sortir ou rentrer Et du coup elles ne vont plus avoir de provisions Il n'y aura plus de naissance Et la ruche en 15 jours peut péricliter D'accord Et donc les dangers de ce frelon asiatique Puisque tu nous écrivais qu'on peut mourir Oui oui il y a eu un cas il n'y a encore pas si longtemps que ça En cas de multipicure Le frelon asiatique a un dard de 6 mm Donc c'est pour dire qu'avec un polo en coton On n'est pas du tout protégé Même avec une tenue d'apiculteur Ce qui est dangereux c'est quand on s'approche trop du nid Voilà Au printemps quand un nid primaire est dans une haie Sous un abri de jardin Dans lequel on ne va jamais tout à coup On va ouvrir cet abri pour faire l'ouverture du printemps Sortir son jardin sur sa terrasse On est surpris par le nid Et tous les frelons peuvent vous sauter dessus On est en train de tailler sa haie Tranquillement Et puis tout à coup le nid se sent attaqué Et vous vole dessus Le danger est surtout là Alors tu disais tout à l'heure Qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de prédateurs Il y en a quand même quelques-uns Tu nous en as parlé tout à l'heure un petit peu Florian Oui alors il y a deux périodes Il y a la période on va dire printanière Quand le nid est en fonctionnement On va avoir la bondré apivore C'est un rapace qui est relativement proche de la buse Mais qui a un régime alimentaire vraiment spécifique sur les insectes Notamment le couvain Donc les larves en fait Dans les nids d'insectes sociaux Donc ça peut être les abeilles Dans des nids sauvages Parce que dans les ruches en bois elle ne peut pas accéder Mais ça va être les bourdons qu'elle déterre dans le sol Des nids de guêpes Qui peuvent être sous des tuiles Ou sous des pierres en zone naturelle Et donc le frelon asiatique Son nid peut être intéressant Puisque ça va faire des galettes De larves qui vont être importantes Donc la bondré Elle détruit le nid Elle prend ses galettes de larves Et elle les amène au nid pour nourrir ses petits Donc c'est une espèce qui est migratrice assez tardive En fait elle arrive au mois de mai Elle repart on va dire au fin août début septembre Donc elle a une période de présence Qui est vraiment liée à l'abondance des insectes Après elle chasse aussi quelques lézards Quelques sauterelles Des choses comme ça autour Mais ça peut être un prédateur du front asiatique Ça a déjà été vu au moins sur des nids primaires Et voilà ça va être un complément Après les prédateurs d'une manière générale Ils ne vont pas détruire complètement leur proie Donc on va dire qu'ils régulent Ça évite des pics d'abondance d'une surpopulation Mais ça ne va jamais faire disparaître une espèce Un prédateur généralement Il consomme la proie la plus abondante dans son secteur Donc s'il y a une nouvelle proie Plus facile, plus abondante Il va y aller dessus Puis dès que la population va baisser Il va trouver d'autres proies Donc c'est un outil comme un autre Et après il y a le côté hivernal Où on va voir tout un tas d'espèces Comme les mésanges, les pics Qui vont gratter dans le bois, dans les fissures Où se sont cachées les futures fondatrices Les rennes donc seules Elles se cachent pour l'hiver A l'abri du froid, à l'abri du gel Et bien les oiseaux qui cherchent les larves Dans les bois, sous les pierres ou autres Ils vont pouvoir détecter Quelques rennes isolées Et donc limiter le nombre de rennes Qui vont potentiellement construire des nids au printemps Donc ça fait baisser un petit peu la pression C'est pas une solution non plus miracle Mais ça contribue à réguler les espèces Dans ce que vous avez décrit J'ai un petit doute Donc une fois que la ruche Enfin je sais pas comment on dit Pour l'endroit où se retrouvent tous les frelons Est établie Tout ça Ça peut durer longtemps La fondatrice peut vivre plusieurs années Ou quoi ? Non Une fois qu'elles sont dans le nid secondaire En général on estime jusqu'au 15 novembre Les nids sont actifs Voilà Les nids qu'on voit dans les arbres sont actifs Et après les futures fondatrices vont s'enterrer Dans une cavité Sous une bûche Un tas de feuilles Ah bon ? Donc elles quittent le nid ? Elles quittent le nid Le nid est abandonné Il est laissé à la proie Des insectes Des oiseaux Et puis des intempéries Et les fondatrices vont ressortir au point de temps C'est ce que disait Florian tout à l'heure Et vont refonder un nouveau nid Et elles n'utiliseront pas le nid précédent ? Non Non jamais Ah d'accord Ouais c'est une autre particularité C'est vrai que Bon il y en a quand même Enfin c'est similaire avec les ameilles C'est que Les mâles ils sont présents que l'été C'est pas comme Certaines espèces Où voilà Les femelles vivent toute l'année Là Ces insectes là Les mâles ils sont présents Pour féconder les femelles À l'automne Enfin l'été, automne Et après ils disparaissent Ils sont éliminés Parce que C'est des bouches à nourrir Et que Voilà notamment dans les ruches L'hiver Ça sert à rien de nourrir Les faux-bourdons Les mâles chez les abeilles Ça s'appelle les faux-bourdons Mais voilà C'est vraiment particulier Ça veut dire que la femelle Elle a son stock De spermatozoïdes Et du coup Elle va pouvoir Elle-même choisir Si elle féconde les oeufs au printemps Ou pas Et en fait Sans fonction Si l'oeuf est fécondé ou pas On aura Des ouvrières Ou des mâles Et donc C'est la reine Qui maîtrise tout ça Et en fait Du coup C'est particulier Une fois que À fin d'été On a beaucoup de production De femelles et de mâles Pour les féconder Et c'est à partir de là Que ça va se répartir Par dizaines ou centaines De futures femelles Mais sachant que La nature Sur ce type de dynamique On va dire Elle sait qu'il y aura de la perte Donc elle produit en quantité Donc sur des petites espèces Un éléphant Il va rester 4 ans Avec sa mère Les abeilles Ou chez les mésanges On fait beaucoup de petits Parce qu'on sait Qu'il y aura de la perte Donc c'est des stratégies Les insectes C'est des espèces Qui ne vivent pas forcément longtemps Mais voilà La stratégie C'est de diffuser Sur une espèce Qui est nouvelle Et qui arrive dans des habitats Où en tout cas Pas d'autoconcurrence Et bien forcément Il va y avoir un développement Très important au début Qui peut se réguler Plus ou moins En fonction des paramètres Autour Donc ce qu'on disait tout à l'heure Un petit peu C'est que Au plus le milieu Sera naturel Et équilibré Au moins une nouvelle espèce Va s'installer rapidement Parce qu'elle va être tombée En concurrence avec d'autres espèces Il y aura des prédateurs Et si on est un milieu dégradé On va dire Une plaine agricole Très intensive Où il n'y a pas d'arbres Il n'y a pas d'oiseaux Facilement proches Parce qu'il y a peu de sites Pour se reproduire Voilà Il y a des choses comme ça Qui vont faire Qu'on va avoir un milieu Plus sensible Parce qu'il est Déséquilibré On sent Comment dire Le côté scientifique Où tu contextualises A chaque fois Le milieu Et tout ce qui Tout ce qui va permettre À la ruche D'être régénérée Et de continuer Ouais Les dangers Alors on a dit Que ça pouvait On pouvait On pouvait en mourir En mourir Que le dar est très long Est-ce que c'est fréquent Qu'il y ait quelqu'un Qui soit piqué Alors le folan asiatique Est-ce qu'il y a surtout agressif Quand on s'approche trop du nid À quelques mètres Si vous croisez Un folan asiatique Qui est en train de picorer Une butinée Sur une figue Il pense à manger Il ne pense pas À vous attaquer C'est surtout A proximité du nid Qui devient dangereux D'accord Bon en Ardèche Qu'est-ce qu'il en est En Ardèche Est-ce qu'il y en a beaucoup Il y en a beaucoup En 2018 Il y a eu plus de 800 nids Déclarés et détruits Voilà Grâce à la plateforme Lefrelon.com Alors oui Qu'est-ce que c'est Alors la plateforme Lefrelon.com C'est une plateforme De signalement De nids de folan asiatique Où chacun peut déclarer Avoir vu un individu Ou un nid de folan Et après on essaye Grâce au réseau de référents Ardècheois Qui sont souvent Des apiculteurs De trouver le nid De trouver le propriétaire Du terrain Où se trouve le nid Et d'essayer De le faire détruire Voilà D'accord Donc il y a Quand vous voyez un folan Quand quelqu'un Voit un folan Il n'a forcément pas Des attitudes différentes Tu disais tout à l'heure Florian Par exemple Que quelqu'un Qui observe les oiseaux Il voit un frelon Il va signaler Qu'il a vu un frelon Qui vient voir Un endroit donné Et ça va permettre D'alerter Entre autres Ce que tu es en train Tout à fait On est complémentaire Oui voilà C'est vrai qu'on arrive A recouper Notamment sur ce sujet là Le GDSA Et donc la LPO En partenariat Parce que On va dire que Les naturalistes En général Il y a un côté scientifique Même si De plus en plus De citoyens Participent Aux actions de la LPO Il y a une base On va dire De naturalistes Où on a des comptages Des oiseaux des jardins Par exemple Des choses comme ça On va compter On va recenser Et donc le réflexe Des naturalistes Il y a des applications Aujourd'hui Qui permettent De saisir les observations Avec son téléphone On a le GPS Donc on pointe Son observation Là où on est Et puis on va saisir Trois mésanges De moineaux Et puis un frelon Donc c'est des choses Qui vont se faire de réflexe On ne sait pas forcément L'intérêt De l'observation Pour le réseau Des apiculteurs Par exemple Pour la découverte des nids Mais ça se fait automatiquement Et par contre Le partenaire Là se fait derrière C'est que L'observation Qui remonte Sur la plateforme Faunardèche Elle va être utilisée Par le référent départemental Pascal Binon Qui va pouvoir Récupérer cette information Là basculer Sur lefrelon.com Et le référent local Se sera informé Automatiquement Par le site Qu'il y a une observation De frelon Sur sa commune Ou sur sa zone de référence Donc le lien Va être fait Par les naturalistes Qui n'avaient pas du tout L'idée qu'il y avait Cette plateforme Et tout ça derrière Donc ça va être Ça va faciliter l'échange Et voilà Ça permet de valoriser Les observations Alors après Pour les gens Qui luttent contre Tu nous rappelais Tu nous disais Que par exemple Autrefois C'était les pompiers Qui venaient Pour enlever Tout à fait Et puis C'est plus forcément Le cas comme ça En tout cas maintenant Et c'est pas le cas non Ils se déplacent Sur les terrains publics Ou c'est la collectivité Qui prend en charge La destruction Et sur les terrains privés C'est souvent à la charge Du particulier Du propriétaire du terrain Alors il faut quand même noter Qu'il y a Quelques comités de communes Qui depuis Une paire d'années Prennent en charge La destruction des nids Où qu'ils soient Que ce soit sur le terrain privé Ou sur un terrain public Il y a Draga Le pays Bôme-drebi Et puis plus récemment Arc Comité de communes Ardèche-Rhône-Quaron Qui prennent en charge La destruction des nids De folie angiotique Alors il y a une dernière question Que je voulais te poser Parce que le temps tourne Par rapport aux abeilles On s'était dit aussi Qu'on ferait une corrélation Entre vos deux expériences Vos deux expertises Les produits Les différents produits Phyto Pesticides Herbicides Quel impact ça a Sur les abeilles Évidemment on viendra Après sur les oiseaux Mais voilà Est-ce que toi Alors tu n'es pas professionnel Tu disais Pour les abeilles Mais n'empêche que Tu en as sûrement Quand même un petit aperçu Alors j'en ai un petit aperçu Je ne suis pas trop concerné Dans mon Localement Parce qu'il n'y a pas trop De pesticides dans mon coin Mais effectivement Quand les abeilles Butinent des fleurs Qui ont reçu des pesticides Elles sont désorientées Elles ont du mal A revenir à la ruche Et puis Celles qui reviennent Reviennent avec Des pesticides Et empoisonnent Le couvain Oui d'accord Donc ça a un effet Aussi Tu disais Neurotoxique C'est ça Oui Sur les nouvelles Molécules Notamment Néonicotinoïdes Ce sont des molécules Qui vont impacter La physiologie De l'insecte Donc en fait Le but C'est de détruire L'insecte ravageur Mais ça fonctionne Avec les autres insectes Aussi En général La plupart Ils ne sont pas sélectifs Donc comme les traitements Pour les chenilles Le BT Qu'on appelle Donc le bacille Qui va tuer les chenilles Il tue n'importe quelle chenille Donc s'il est sur un champ de maïs S'il est pendu sur un champ de maïs Il va tuer la pirelle du maïs Mais si on met dans la nature Il va tuer les autres chenilles Donc voilà Ces pesticides Même si à la base Ils sont à viser Pour protéger une culture Ils vont avoir un impact Sur des insectes Pas forcément Les seuls insectes Ravageurs De la culture Mais sur tout un tas D'autres insectes Et notamment les abeilles Qui viennent aussi butiner Et qui sont On va dire extérieures Et qui sont plutôt Favorables Le tournesol Ou d'autres cultures Ont besoin d'abeilles Pour être pollinisées Donc voilà Il y a des impacts croisés On verra aussi Il y a des impacts croisés Sur les oiseaux On se retrouve quand même En Chine Avec des gens Qui sont obligés De polliniser à la main Tout à fait C'est quand même En marchant la tête Complètement fou Est-ce que tu avais Quelque chose A rajouter Non je pense avoir tout dit Oui d'accord Donc on va passer Au sujet LPO Alors d'abord Qu'est-ce que c'est LPO Est-ce que tu peux nous expliquer Un peu mieux Qu'est-ce que ça veut dire La LPO C'est une association Protection de la nature Donc on part dans le nom L'hyprotection des oiseaux Le côté oiseau Mais c'est une On va dire qu'on s'occupe De la biodiversité en général Donc de la faune sauvage Que ce soit même Les oiseaux Les insectes Les mammifères On a des spécialistes Sur les chauves-souris Par exemple Ou sur les mammifères Un peu rares Comme la loutre Ou le castor Donc on a des spécificités Suivant les départements Les personnes aussi Et on peut aussi Traviller sur les insectes Et voilà C'est protection Des espèces Et des habitats Qui vont avec Puisque Voilà Une hirondelle Par exemple Le nid Donc qui peut être Sur une ferme Sur une maison individuelle C'est aussi son habitat Donc nous L'idée c'est de pouvoir Traviller globalement Sur la protection Des espèces En général C'est une approche Scientifique On dit la LPO Oui la LPO En fait La culture historique Des naturalistes C'est vraiment Le côté scientifique Connaissance En premier lieu Donc c'est Inventorier Comter Comme on le fait Au col de l'Escrinet Pour les oiseaux migrateurs On a un recensement annuel Des oiseaux C'est pour avoir une base Et à cette base De connaissance Ça peut être On fait par exemple Des points d'écoute Sur les oiseaux Chaque année Deux fois par an On passe sur les mêmes sites Et on relève L'ensemble des oiseaux communs Donc on recense Au cri A la vue Et etc En 5 minutes On fait 10 points Dans la matinée Et on cumule Un ensemble d'observations Et au bout de 20 ans On a des informations Sur des espèces Communes Parce que Dire qu'à l'aigle On est passé De 1 à 2 couples C'est facile Parce qu'on compte Le nombre de couples Le nombre d'oiseaux Est assez précis Sur les mésanges Ou les hirondelles On ne peut pas dire Il y a 300 000 hirondelles On est passé à 310 000 C'est impossible Donc on a des Point d'écoute Des zones de référence Qui vont être Qui vont servir A des études à long terme Sur les espèces communes Par contre Ces suivis là Ne permettront pas De détecter l'aigle Parce qu'en 5 minutes Sur un point On n'aura pas détecté L'aigle qui vient chasser Une fois par mois Sur le site Par exemple Donc ça c'est des données Qu'on collecte Au niveau de la LPO Mais qui sont analysées Par le muséum national D'histoire naturelle C'est des organismes nationaux Qui vont collecter L'ensemble des observations Avec d'autres structures Il n'y a pas que la LPO Il y a les réserves naturelles Il y a d'autres parcs nationaux Qui vont contribuer à ça Et ça Ça va être Tout conforté Au niveau national Et on va pouvoir Avec ces données là Avoir des grandes tendances Sur les espèces Ce qui entre autres Motive le fait Que tu sois venu Et je te remercie Parce que je trouvais Dans la préparation Que c'était très intéressant Tout ce que tu disais C'était par rapport Aux pesticides Entre autres Voilà Alors les grandes tendances En fait sur 25-30 ans Ces données là En fait on les On note aussi un habitat En fait quand on fait Ce suivi là On va noter Des grands habitats On va dire Il y a le milieu agricole Le milieu bâti Le milieu forestier Et on va dire Qu'il y a quelques espèces Généralistes Qui vont se retrouver Dans l'ensemble De ces milieux là Donc les généralistes On va avoir La faubête à tête noire Par exemple Le pichon ramier Qui peut être aussi bien En forêt Qu'en zone agricole Ou même en milieu urbain Aujourd'hui On se retrouve dans Les parcs et jardins En milieu agricole On va avoir La perdrie Les huppes Les alouettes Différentes espèces Comme ça Sur le milieu bâti Ça va être les hirondelles Les martinets Voilà Des espèces Qui sont liées À l'habitat humain Et donc Avec ces tendances là Il y a des choses Qui ressortent Qui sont importantes C'est par exemple Les généralistes Elles sont en augmentation Sur cette période De 25-30 ans Dans une augmentation Des espèces généralistes On a une stagnation Peut-être Sur les milieux forestiers Parce que Voilà Le milieu forestier Il y a De la déprise agricole Dans certains secteurs Des forêts localement Qui vont vieillir Donc On a Plutôt une tendance Enfin Stagnation Sur les espèces forestières Sur les milieux Agricoles Et les milieux bâtis Par contre Là on a une baisse Qui peut être importante Qui peut être Pratiquement un tiers Donc 35% De baisse d'effectifs Sur des oiseaux Des milieux agricoles Et des milieux bâtis Alors les hirondelles Par exemple C'est des consommateurs D'insectes Ça c'est La base de leur alimentation C'est les insectes volants Et alors tu parlais Justement du fait Que les insectes Il y avait une étude allemande Oui Qui montrerait Qu'il y aurait 75% de pertes De population Tout à fait Alors là c'est des études Sur des stations Où on capture les insectes On les mesure depuis Alors là La publication Sur 27 ans de suivi Sur 96 stations Donc c'est Là c'est C'est de l'étude Très précise Où on mesure La quantité d'insectes La diversité Aussi Enfin Le nombre par espèce Et donc là C'est très très important Et clairement 75% de baisse D'insectes Volants Donc Ce qui va être Une source d'houriture Par exemple Des hirondelles Des martinets C'est évident C'est évident Que ça a un impact Alors c'est pas direct Parce que Ce qu'on va pas voir Des hirondelles mourir Seulement Elles vont faire Moins de petits Donc Moins de petits Ça veut dire Que l'année d'après Avec l'immigration Etc Il y en a moins Qui reviennent Et puis Ça sur 25 ans On a quelques petits En moins chaque année Au bout de 25 ans On a une population Qui décline Et donc C'est quelques pourcents Par an Même 1% par an Au bout de 25 ans On a un quart de population En moins Donc ça C'est du long terme Mais sur les espèces communes C'est comme ça Que ça se passe Sur les vautours Les aigles On a eu Des campagnes d'empoisonnement Des tirs Là c'était Des pourcentages importants De la population Qui étaient décimés Donc ça a été Beaucoup plus rapide Sur les espèces communes Ça se connait Sur des longues périodes Mais malgré tout L'impact Il est important Et il se redresse pas Aussi facilement Et sur la chenille Processionnaire Qui avec le réchauffement climatique On monte de plus en plus Dans le nord de la France Qui est un petit prédateur C'est toujours le même Que le guêpe Que le follo Où ça en est ? Les mésanges On va dire que Globalement Les mésanges Sont des grands consommateurs De chenilles Ils vont avoir Un impact De régulation Mais sur des piques Aussi On va dire Qui vont réguler Les piques Après C'est pas Des prédateurs exclusifs Ils vont pas pouvoir Ils vont pas être que sur Ces espèces là Ils vont pas avoir Un impact suffisant Pour réduire Complètement La population Mais ils vont Ils vont réduire Voilà Réduire localement Les populations Alors toujours pareil Je disais tout à l'heure Quand il y a un milieu En équilibre Les espèces Il y a moins de piques Il y a moins de développement D'une ou d'une autre espèce Ou telle ou telle espèce Ça va être globalisé Donc voilà On va dire Un milieu urbain Par exemple Les parcs et jardins Les pints Ils vont être plus attaqués Par les chenilles processionnaires Parce que Il n'y a qu'un pain au milieu D'autres espèces De chênes ou autres Donc lui Il va être Potentiellement attaqué Plusieurs années de suite Alors qu'on est dans une forêt Il y a un pain Une année L'année ce sera un autre Il y a une régulation Et l'arbre s'en remet Sauf qu'un arbre Qui est consommé Chaque année Par les chenilles Il va s'affaiblir Il va attraper D'autres maladies Donc ça va Ça va l'impacter A long terme Alors qu'en forêt La chenille processionnaire Ne pose pas forcément De soucis importants Pour les promeneurs Pour les promeneurs Qui la trouvent par terre Au moment qu'elles descendent De l'arbre Pour aller s'enterrer Sur les chiens Sur les animaux domestiques Qui vont lécher Et après Surtout avec des nécroses Puis même Elle crache ce fil Qui est très mauvais Très dangereux Pour les yeux Oui Il y a des réactions allergiques Il y a des Voilà Il y a notamment Les chiens aussi Où il y a des espèces Qui vont être plus impactées Alors là C'est encore Un équilibre Le chien On va dire Que ce n'est pas Un animal sauvage Donc c'est un animal Qui a été domestiqué Qui a perdu certains instincts Et donc Moi je n'ai pas connaissance Qui est le même risque Sur un renard par exemple Ou sur un loup D'autres espèces sauvages Alors effectivement On arrive La LPO Et souvent Le lien entre Ces contacts Entre la faune sauvage Et l'homme Ça va être les serpents Ça va être Les chauves-souris Parce qu'elles sont Dans une cave Dans une grange Donc on arrive Enfin nous On essaye au maximum De faire cohabiter Tout le monde Parce qu'on a des solutions Des fois Les chenilles processionnaires On voit les bandes collantes Là Qui on met sur les troncs Pour coller les chenilles Et ben Les mésanges Qui viennent manger les chenilles Elles se collent dessus aussi Donc elles meurent Donc en fait On tue le prédateur À un moment donné Il y a d'autres solutions Qui peuvent être adaptées Et qui peuvent être Moins impactantes Pour la faune sauvage Donc c'est toujours Délicat Un serpent en général Il vient là Pour prédater un mulot Alors tout à l'heure Il y avait une autre question C'est vrai que De toute façon Avec toi On pourrait Ça pourrait durer Très longtemps Oui Mais on parlait De réchauffement climatique Et tu disais Que par exemple Ça a un impact Sur la naissance De certaines espèces De chenilles Ou d'autres animaux Donc moi Je n'avais pas vu comme ça Je pensais surtout A la migration des oiseaux Et donc À chaque fois Justement Tu ramènes la chose D'un point de vue scientifique En disant Oui il y a un équilibre C'est-à-dire que Le réchauffement climatique Amène un nouvel équilibre Enfin On n'est pas encore Dans un équilibre On est dans un déséquilibre Momentané Et peut-être Qu'on trouvera Notre équilibre plus tard Oui là Les choses évoluent Rapidement Et en fait La nature Les choses s'établissent Souvent sur Plusieurs milliers d'années En tout cas Il y a des Co-évolutions Qui peuvent être Qui peuvent mettre Très très longtemps A s'installer Et là Sur le climat Les espèces s'adaptent À des dates Ou des périodes De floraison Les chenilles Vont suivre Le développement De la flore Et des plantes Au printemps Mais des décalages Très rapides Comme les changements Climatiques aujourd'hui Les oiseaux Vont mettre plus de temps Par exemple Que les insectes A s'adapter Donc Ils vont être en décalage Donc une chenille Qui a 15 jours d'avance La mésange Il n'a qu'une semaine d'avance Et bien Ces poussins Ils vont être décalés Par rapport au pic De production des chenilles Donc le pic Il va se finir plus tôt Et les poussins Un peu avant d'envol Ils vont manquer de nourriture Après on a des choses Plus Plus Graves On va dire Enfin plus impactantes C'est par exemple Les grosses variations Parce qu'on a un printemps Très doux Les oiseaux Ils lancent la reproduction Les petits Les mésanges Les hirondelles Ils ont plein de petits onis Puis d'un seul coup On a une vague de froid Et donc là Il va y avoir une grosse disette Donc la mortalité Plus importante Donc ça Ces dérèglements On va dire Ce sont plus impactants Qu'un réchauffement global Qui serait Qui serait très long Où il y aurait des Enfin Qui se ferait sur Beaucoup plus d'années Là on est sur quelque chose De très court Donc c'est en plus problématique Mais disons Qu'il y aurait une adaptation Si c'était progressif Et là En plus du fait Que ça réchauffe globalement Et qu'il y a des impacts Sur les insectes Sur les oiseaux En fait C'est des changements brutaux Qui se passent même Au cours d'une même année Qui vont faire Que les oiseaux On n'a pas le temps De s'adapter Ou un hiver assez doux Puis d'un seul coup On a du moins 15 Une grosse vague de neige Et par exemple Des migrateurs partiels On en a parlé Tu as parlé tout à l'heure De ça Alors moi Ça m'intéressait beaucoup Parce qu'effectivement Je ne savais pas Qu'il y a ce qu'on appelle Les migrateurs partiels Pour moi Un oiseau migrateur C'était un oiseau Qui habitait Je ne sais pas En Afrique En hiver Et puis qui débarquait Ici Au printemps Et toi Tu parles de migration partielle Par exemple Alors qu'est-ce que ça veut dire Migration partielle ? Voilà Chez les oiseaux Il y a ces grands migrateurs Qui sont bien connus Qui vont changer le continent Et puis il y a des oiseaux On va le voir Par exemple Les buses On sait qu'on voit Beaucoup de buses En hiver Par exemple Ça c'est typique Parce qu'en plus Elles sont au bord des routes Sur les poteaux Donc c'est des oiseaux Qui vont être en présence Plus importante en hiver Parce qu'elles descendent Du nord de l'Europe Elles vont dans le sud Autour de la Méditerranée En France En Espagne Donc on voit davantage De buses En hiver Donc il y a plein d'autres espèces Les pincons Voilà Certains Beaucoup d'oiseaux De plaine en fait Les chardonneries Les verdiers Les sereins Donc ces espèces là Elles bougent En fonction de la météo Alors contrairement Aux grands migrateurs Eux La météo locale On va dire Les impacte pas directement Parce qu'eux Ils ont des photopériodes La durée du jour Va déclencher Le mouvement de migration Ça s'est instauré Depuis des milliers d'années Et donc ça va Avoir du mal à changer Par contre Les migrateurs partiels Ils sont plutôt Avec le climat La météo locale Donc une vague de froid Ils vont se déplacer Vers le sud Ou descendre S'ils sont en altitude Descendre dans les vallées Donc ça c'est vraiment De la migration Qui s'adapte à la météo Mais des gros changements brutaux Une grosse vague de froid Très rapide Bah ça ça va être compliqué A gérer Mais bon voilà Après ça Il y a une partie naturelle Pas toujours Je suis obligé d'être le censeur D'avancer Parce que le temps passe Et qu'on avait dit Qu'on avait un certain format D'émission Il y avait un site Il y a un site LPO Sur lequel On peut avoir des infos Alors il y a des infos Dans son jardin On voit une hirondelle Qui niche dans le garage Par exemple Ou un moineau Qui vient à la mangeoire L'hiver Tout ce type d'observation Mais ça peut être le crapaud Ça peut être le lézard Ça peut être aussi On parlait du frelon Tous les citoyens peuvent participer Ça tous les citoyens Peuvent participer C'est gratuit C'est accessible Et ça permet de contribuer Et puis en retour On peut consulter des cartes Alors il y a des communes aussi Quand il va y avoir Des aménagements à faire Qui peuvent consulter La liste d'espèces de la commune Et se dire Bah là j'ai telle ou telle espèce A prendre en compte C'est accessible au grand public On a bien décrit le site Tout à l'heure Quand on était sur les Oui oui On en a parlé Lefrolon.com Voilà Platform gratuite de signalement Dernière chose avant qu'on conclue En Ardèche Qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce que tu peux dire Sur la spécificité à Ardèche-Foy ? Alors moi dans le cas de mon travail Je travaille sur les vautours Donc c'est des espèces Qui ont été exterminées Du massif central et des Alpes Donc on a un retour Puisqu'on repart de zéro Donc c'est des espèces Où c'est gratifiant on va dire Puisqu'on a un impact Qui est concret On travaille avec les éleveurs Pour les vautours Manger des animaux morts Pour remettre dans le circuit Cuit naturel Les animaux qui étaient évacués Par un service d'écarissage industriel Donc on remet en nature Des cadavres pour les vautours Donc ça c'est un résultat Qui est positif Puisque les vautours viennent On revoit régulièrement Des vautours en Ardèche On a d'autres espèces Comme les aigles Aigles de Bonini Aigles royales Qui recolonisent des sites En Ardèche Donc ça c'est des effets positifs Qu'on mesure Parce qu'il y a de la protection La réserve naturelle nationale Les gorges de Ardèche Avec le syndicat de gestion Qui met en oeuvre aussi Ces actions avec la LPO Le parc naturel régional Des monts d'Aardèche Travaille aussi sur l'aigle royale On travaille ensemble Avec plein de partenaires Et on arrive à avoir Des actions concrètes Donc ça c'est positif Après on a eu des inventaires Mais à l'échelle locale C'est toujours difficile Mais en 2011-2012 On a fait un inventaire Sur les hirondelles De fenêtres Donc celles qui sont Sur les grands bâtiments Sous les génoises souvent On a recensé 11 000 nids d'hirondelles Sur tout le département En impliquant des bénévoles Des stagiaires Des citoyens Donc ça c'est quelque chose Qui sera renouvelé Dans quelques années Pour avoir une vision Par exemple au bout de 10 ans Et pour pouvoir avoir Quelque chose de plus local On sait que les hirondelles Ont diminué Sur certains sites On voyait plein de nids vides Et en fait on se dit Pourquoi les hirondelles Sont pas là Le nid il est déjà présent Mais voilà ça C'est des choses Qui sont plus difficiles À évaluer Mais on a souvent Des retours Des gens qui nous disent On a pas d'oiseaux À la mangeoire cet hiver Des choses comme ça Mais c'est pour le scientifique On va dire Pour nous souvent C'est notre réflexe C'est la science Parce qu'on peut pas dire Oui cette année Il y a moins d'oiseaux Peut-être qu'il y en a plus Dans le Gard ou dans la Drôme J'ai vu que t'étais toujours Très prudent Sur ta façon C'est toujours Pour les espèces communes C'est plus dur De parler à l'échelle locale Qu'à l'échelle nationale On va conclure Mais alors Moi j'ai une dernière question Je voulais en faire Peut-être quelque chose Un peu plus long C'est sur la santé Sur réflexion sur la santé Sur le fait qu'il y a eu Le H5 N1 Tout ça Tu en as parlé Un tout petit peu Tout à l'heure Est-ce que tu peux faire court Et nous dire Quel impact il y a Est-ce que C'est toujours en cours Le H5 N1 Est-ce que c'est dangereux Est-ce que Enfin voilà Alors c'est Il y avait le risque De transmission à l'homme Par En fait Surtout par les oiseaux D'élevage Les canards Les poulets Et des gens Qui sont en contact En fait A part dans quelques fermes Où on a Les contacts directs Avec Avec Les animaux d'élevage Globalement On est peu en contact Avec ces oiseaux Ces oiseaux là Et dans la nature Il y a peu d'échanges Entre les oiseaux domestiques Et les oiseaux sauvages Un oiseau sauvage Qui attrape la grippe Il va pas aller bien loin Parce qu'il est malade Et il va pas être en capacité D'aller loin L'exception on va dire C'est les canards Les cygnes Des oiseaux plus gros Plus grosses corpulences Qui ont des grosses réserves de graisse Ils vont pouvoir survivre Un peu plus longtemps Et donc Être vecteurs Potentiellement de la maladie Mais autour de leur zone de présence Souvent c'est un étang C'est une rivière Alors à l'heure actuelle C'est fini ? Oui Il n'y a pas de vigilance particulière Aujourd'hui Nous on a été en lien Avec les services vétérinaires Les services de l'Etat Pour Entre Organismes aussi d'alerte Parce qu'on a des observateurs Toujours pareil Il signale Un canard Un peu blessé Fatigué Sur un étang Ça peut être retransmis Au service de l'Etat Pour dire Là on a une suspicion De maladie On ne sait pas laquelle Après En Ardèche On n'a jamais eu de cas Ça s'était arrêté dans l'Ain Où il y a beaucoup d'États En fait On a peu de zones humides En Ardèche Donc on a été moins concernés Par ce virus Parce que Les conditions s'y prêtent moins En zone On va dire Plus Sévenol Montagne On aurait peut-être dû faire Deux émissions Parce que Bon Elle sera un petit peu longue Merci beaucoup Parce que c'était très intéressant Vos deux sujets Merci Voilà Et à bientôt A bientôt Au revoir Au revoir Liberté Égalité Révolution Et république Égalité Fraternité C'est notre histoire C'est toute une éthique